chers amis bienvenue dans ce studio bienvenue dans le good morning market nous sommes le 26 septembre j'espère que vous allez bien alors les marques les marchés ont pris leur temps cette semaine ils ont digéré l'événement de du 18 septembre la semaine dernière et puis là ça y est ça se réveille ce matin les contrats à terme dans le s&p 500 monte de 0,53% et pour le nasdaq on est à 0,84% à la hausse hier les marchés ont été stables moins 0,19% pour le s&p plus 0,14% pour le nasdaq le nikkei cette nuit a progressé de 2,55% alors ce matin on a un s&p 500 qui a un plus haut historique on a nvidia hier qui a atteint sa résistance au sein de son triangle donc on va voir s'il arrive à la percée aujourd'hui éventuellement on a l'indice chinois le ch 50 dans xstation qui est arrivé à nouveau à sa golden zone opposée donc on va suivre ça pour hermes et lvmh on est haussier dans les actifs risqués si le vix descend en dessous de 17 je parle pour les contrats à terme du vix et on est baissier si le vix dépasse 19,8 actuellement les contrats à terme sont à 18 on a le pétrole qui tombe fort ce matin moins 3,5% à la baisse à cause d'un mouvement mesuré numéro 2 en période h4 quant à cost costco elle annonce cette entreprise ses résultats ce soir après la clôture à wall street côté calendrier du jour chers amis nous avons pas mal de données aujourd'hui on a notamment le PIB américain à 14h30 donc avant l'ouverture on a les dépenses des consommateurs les commandes de biens durables toujours à 14h30 c'est lié au PIB et par la suite on a beaucoup de banquiers centraux qui parlent on aura notamment john williams qui parlera à 15h25 et on aura également une stat sur l'immobilier aux états unis à 16h alors j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui beaucoup de choses à vous dire souvenez-vous la semaine dernière on avait fait cette vidéo sur le gold et je vous avais parlé de ce biseau haussier qui généralement traduit deux scénarios en général on a un scénario baissier on a un retournement violent à la baisse notamment à cause d'une divergence baissière sur le rsi et l'alternative c'est quand on est en marché très haussier quand la tendance est très forte eh bien on casse ce biseau haussier à la hausse et ça c'est typique des tendances très fortes et on retrouve ça dans les les bullruns de bitcoin par exemple et justement on retrouve ceci dans le s&p 500 donc on va aller voir on va faire un petit tour dans les indices us et pour le s&p 500 on avait ce petit biseau haussier qui s'était dessiné quasiment un triangle mais ces biseaux vous les retrouvez un peu partout et par exemple ici en h4 dans le s&p on en avait fait un et on avait cassé à la baisse ce qui est généralement le cas et là en ce moment on est en train de casser à la hausse je vous dis c'est peut-être même un triangle sur certains instruments on est plus à l'horizontale et on en train de le casser à la hausse on a atteint la cible pour le mouvement mesuré numéro 1 en h4 donc on peut s'attendre à un mouvement mesuré numéro 2 ici éventuellement retouché ce support géométrique et en h1 on a une extension qui a parfaitement parfaitement fonctionné on a retracé au niveau des 50% 38% on a frôlé le 38% à nouveau et là on s'oriente vers la cible à 5826 points dans le s&p 500 après avoir atteint cette cible éventuellement on aura une correction on repart dans le gold et donc le gold voilà il est dans une configuration technique très particulière il est puissant il effectue des extensions sur toutes les périodes et attention vous pouvez vous faire piéger au niveau des stop loss parfois on peut avoir des supports qui attirent les prix vers le bas et à ce moment là vous avez un stop loss qui est atteint si jamais vous êtes trop haussier alors regardez ce qui s'est passé dans le gold c'est spectaculaire on a plusieurs extensions qui se sont enchevêtrés alors on a une extension qui a été très aidée en période journée pardon hebdomadaire voire mensuelle donc je vous le refais la xstation m'a fait un petit tour donc regardez je clique sur retracement je manque sur ce top de 2020 et je manque sur le top ici on a très aidé cette extension on a atteint la cible qui était situé à 2515 dollars et on a continué de pousser le prochain support normalement en théorie si jamais on devait continuer de trader des extensions en hebdomadaire et si dans les périodes inférieures on n'était pas trop haussier pour continuer de monter eh bien une correction naturelle nous enverrait ici entre 2443 et 2362 par contre il y a également un algo un amas d'algo qui trade en journalier à partir de ce top donc je vous dis cette vidéo était très technique et dans ce cas cette boîte devrait être réhaussée à 2469 donc on a je vous le je vous le refais les algos qui trade en hebdomadaire voire en mensuel donc on a c'est ce niveau là vous pouvez poser la vidéo et prendre ses valeurs mais on a également un algo en daily qui trade ainsi donc cette boîte est comprise entre 2470 et 2302 alors ces techniques les extensions je vous en parle depuis un petit moment je suis vraiment désolé j'ai prévu des vidéos éducatives sur le sujet je suis un petit peu retardé parce qu'il ya parlons investissement la grande la grande émission chez xtb france qui qui s'amorce qui s'annonce dans les prochaines semaines mais grosso modo voilà c'est ces algos trade en extension pour ensuite cibler 2811 voire 2795 et ces algos pourrait ne pas avoir l'opportunité de trader tout de suite car en dans les périodes inférieures on monte régulièrement en extension donc celle ci on vient de la voir c'est celle ci ok pas de problème en daily donc en daily on trade ainsi on est en train de on a cassé au passage le le niveau de résistance sur le rsi donc tout va bien on va pouvoir redessiner une divergence mais ça prendra du temps en h4 très intéressant on a un autre setup en h4 donc je manque ici sur ce top du 15 juillet jusqu'au plus haut historique récent et si jamais le gold décide accepte de corriger en h4 eh bien on devrait s'orienter vers les 2600 voire les 2555 au plus bas donc c'est des retracements entre 38% et 68% c'est ainsi que trade les algos dans les tendances fortes notamment dans bitcoin vous pouvez retrouver ces ces patterns d'un bitcoin donc c'est un peu en h4 voici la boîte verte et en h1 on est également en train de trader des extensions donc c'est vraiment spectaculaire ce qui est en train de se passer dans le gold mais c'est typique de sa personnalité quand il effectue des bullruns ici on a traité une extension retracement de 38% on a percé la cible et on trade à nouveau une autre extension donc c'est une extension d'extension donc là je m'en créer parfaitement au top et ici on est venu atteindre le niveau des 38% et des 50% notamment à 50% à 2651 on pourrait visiter ce support à 2646 avant de rebondir et de cibler 2679 alors dans cette vidéo en fait je vous ai montré des setups pour investir on est en hebdomadaire des setups pour swing trader en daily et en h4 ici ce serait pour un swing trade pour ensuite atteindre cette 2715 et je vous propose aussi un setup ici en h1 avec des prix qui pourraient redescendre dans cette boîte verte et éventuellement toucher 2646 et rebondir à la hausse et cibler 2679 à chaque fois que les algos trade ces setups ils positionnent leur stop loss en dessous de la golden zone et voilà je vous le répète ne vous faites pas trop piéger parce que on est parfois attiré par des supports inférieurs et ça vous pouviez le voir éventuellement pour ce setup ci en hebdomadaire voilà chers amis vidéo très riche vidéo très technique il faut un petit peu de temps pour assimiler comment fonctionnent les extensions mais malheureusement j'ai pas encore eu le temps de vous faire les vidéos éducatives mais elles ne sauraient tarder chers amis si vous avez aimé cette vidéo merci la liker merci la partager avec des amis merci de suivre cette chaîne xtb france merci de me suivre sur les textes et b et n'hésitez pas à poser des questions commentaires dans la section youtube très très belle journée à tous à bientôt au revoir